Shalom aleichem on est dans Babakama Daftet Zayn et on est à la quatrième ligne Amar Rab Kala on a rappelons-nous rien qu'on a vu une machlopette par avant entre Rabbi Tachfon et Rabbi Echachamim qu'est-ce qui se passe dans Keren Bershout Ayachid parce que Keren Bershout Ayachid on est chayav de Nezet pour Rabbi Tachfon on est chayav de Nezet pour Rabbi Tachfon et Rabbi Tachfon on est chayav de Nezet et à la quatrième on a voulu expliquer que la récha va d'après Rabbi Tachfon et la siffra va d'après Rabbi Tachfon Rabbi Tachfon on a dit quand j'ai dit j'ai dit j'ai dit et il m'a dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible pourquoi parce qu'il y a marqué la dent la dent quand elle mange elle mange quelque chose elle est chayav de lorsqu'elle mange quelque chose qui est raoula qu'elle peut avoir l'habitude de manger maintenant par contre si elle mange quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude c'est plus donc on nezèk shalem c'est plus si elle mange des habits ou elle mange des chansils c'est pas son habitude donc ça devient keren c'est plus shen ça devient keren si ça devient keren ça sous-entend qu'à ce moment-là on paye or Rabbi Tachfon mais si on va d'après Rabbi Tachfon qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tachfon que même temps il paye nezèk shalem donc si même temps il paye nezèk shalem alors une chaîne une behemma qu'elle mange des habits elle devrait payer combien ? nezèk shalem ou khatsi nezèk parce que c'est pas raoula elle mange quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de manger tout ce qu'elle fait quelque soit un nezèk elle n'a pas l'habitude de le faire ça rend dans le cadre de keren or Rabbi Tachfon dans keren il a dit dans le shouda ayahil qu'on paye nezèk shalem donc ça veut dire qu'un animal qui mange des habits il n'y a pas de différence il mange des fruits il mange des habits ça devrait être nezèk shalem or la rèche de la mishnah elle dit que nezèk shalem si elle mange des fruits à raoula et khatsi nezèk si elle mange des choses qui ne sont pas raoula donc ça veut dire que la mishnah ne peut pas aller d'après Rabbi Tachfon donc on me dit «bien » «bien » On s'entra, il Nazi «bien » il faut dire «bien » «bien » on a dit que la richard a plutôt qu'on va vite à comment ça peut marcher la rassur et me rassur à l'afrique à cannes comme ça tu dois lire la mishnah il manque des mots dans la mishnah et comment les liens comme ça l'afrique à tannis hamisha tamim il ya cinq sortes de les acquis qui s'appellent pas d'accord vélo et mais on les a dit c'est revêt c'est en l'air est de refaire tout c'est tous ces cinq cas qu'on a dit mais moi et nous mais si elle a fait ça trois fois d'accord elle devient moua d'où elle devient moua d'automatiquement ve hamechette moua d'y a essayé moua d'où hamishtan moua d'y a ici ils ont fait ça trois fois on les avait dit trois fois vous la troisième fois il devient moua d'in kéren no geffet no shekhe tout ça que si elle a fait ça trois fois elle devient moi et par contre chenvergèl moua d'inmitri latan chenvergèl ils sont moua d'im dès le début et chenvergèl et quand est ce qu'ils sont chayavim nezeg shalem chenvergèl et achatser à nizak dans la propriété du nizak vous avez remarqué on a dit une halacha sans faire entrer ni rabit arfon ni rabbanane ça veut dire qu'on a issu une mishnah parvé qu'où là bas il vient et nous parle de hamishtan temim qui peuvent devenir moua d'im et des cas de moua dans chenvergèl d'afqa dans les choutes à nizak et rabbanane et rabit arfon c'est pas notre sujet jusqu'à là on est d'accord très bien mais là sur ça il y a une question matkif l'arabina comment tu peux dire une chose paris la mishnah une des mishnah qui va suivre vous remarquez comment on peut avoir un shoram azik berchut anizak ketzad et dans le ketzad je dis ketzad ça veut dire que je parle d'une quelque chose que je connais déjà d'accord et là bas et l'agma va dire ketzad rabit arfon il dit chayav nezeg shalem et rabbanane dit chati nezeg quand je dis ketzad ça veut dire qu'il faut qu'on a déjà parlé du sujet de rabit arfon et de rabbanane et après dans la mishnah qui va suivre je vais expliquer sur quoi est la machloket de rabit arfon et rabbanane or si toi tu lis la mishnah sans te faire entrer le dhim shoram azik berchut anizak le ketzad qu'on a marqué après il sera fait il serait fait sur rien puisqu'on n'a pas parlé du sujet avant alors yammar tabi shlamah et Ereba si tu me dis que la mishnah nous parle aussi de shoram azik berchut anizak c'est vrai qu'on a marqué après ketzad pour m'expliquer où est la machloket entre rabit arfon et rabbanane on a yammar tabi arfon et reba si tu me fais une kishnah dans la mishnah qu'il n'y a pas mazik berchut anizak on n'a pas pas de ça mai ketzad ce qu'on se rapporte le ketzad qui a marqué après et la marabina mechassure mechassayla voilà il manque des mots dans la mishnah mais voilà comment il faut rectifier la mishnah d'accord ? il y a 5 cas de temimut et ils ont fait 3 fois et les 5 deviennent muad les chénes de regelles sont muad dès le début et ça c'est le dîne de chora muad habituel qu'on parle c'est chénes de regelles dans le réchut d'un isak maintenant on rajoute le dîne de chora mazik berchut anizak et le cas d'un chora mazik dans le réchut d'un isak qui va être expliqué le ketzad dans la mishnah qui suivra là le ketzad il prend un sens il y a d'autres cas de muad on a dit chora muad qu'est-ce que c'est chora muad standard ? chénes de regelles keren, machloket rabi tarfon et berchut anizak rabi tarfon et rabbanan par contre il y a d'autres cas de muad qui ont le même dînim que chénes de regelles rappelez-vous que d'autres muad qui ont le même chénes de regelles il y aura un aframélias pour la page qui va suivre ils ont le même statut que chénes de regelles et n'oublions pas que chénes de regelles est chaya vous d'un cas dans le réchut ayachid ou bier vizde akher mais dans le chout arabim chénes de regelles ne sont pas chaya vim rappelez-vous ça maintenant le loup le lion l'adobe l'ours l'abard de las l'abard de las exactement qu'est-ce que c'est l'agmara l'expliquera par la suite il y a dans les commentaires il y a plusieurs définitions de quel type d'animal c'est quitte à ce que c'est une 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 genre de belette on part d'un amère quelque chose qui ressemble à un tigre et on peut arriver même à une belette c'est dans les riches en hymne c'est une marque loquette qu'est-ce que ça veut dire comme l'agmara va après essayer de définir un amère en menselati un achash le serpent tous ceux-là sont aussi moi d'accord donc ça veut dire que s'ils ont fait un ézec ils appartiennent à quelqu'un de privé si j'ai un lion privé et il a fait un ézec je paye moi mon ézec tout de suite il y a un autre braïta qui explique aussi comme on vient de dire comme on vient d'expliquer il y a un braïta qui va dans la même direction il y a cinq sortes de temimim ici ils ont répété trois fois le nézec ils deviennent ça s'appelle mouad dès le début c'est-à-dire qu'il n'y a pas le statut de tam ça c'est la fameuse définition de chou à mouad standard chez chou à mouad et chou à mâzik de chout à nizak nouveau le fameux chou à mâzik de chout à nizak ça veut dire keren dans le chout à yachid machloket rabitaphon et rabbanan qu'elle le dit il y a d'autres cas de figure de mouad qui sont les gens qui sont à zé à riz à do à namer jusqu'à là la braïta qui confirme la chassure me chassra qui dit qu'effectivement il manquait des mots dans notre mishnah à nous et c'est comme ça qu'il faudrait les lire parce qu'on voit qu'une braïta justement explique comme il y a qui ramène toute la discussion en objectant qui lui a une question comment ça il y a qui a marqué 5 tamim et 5 moadim 5 qui deviennent 5 tamim qui deviennent 5 moadim et là il y a tout les cas il n'y en a pas plus il n'y a que cela il n'y a 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 la 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 on répond à ma rabbina chassure me chassra le rabbina il te dit en vérité il manque des mots dans la mishnah et là il ramène comme on l'arabe dit maintenant comment on dit la mishnah il n'y a 5 tamim même il y a 5 sort de mimi et il mouad mishnah ici les 5 on répétait trois fois moadim c'est le cas de chassure et si on parle de chassure dans le domaine d'anizak qui sont quoi les qui sont encore d'autres cas comme ça de moadim qui sont ces animaux sauvages qu'on n'a pas jusqu'à maintenant donc au lieu de ramener qu'on voulait d'abord expliquer que la mishnah va qu'on apprenne à vous expliquer comme rabban après on a confirmé le chassure le chassure la question en ramenant que le début de la mishnah qui a 5 sort de moadim et en disant c'est pas possible il y en a encore plus le zèv le badar las comme on a appris et il nous fait rentrer tout le sujet à l'intérieur jusqu'à là c'est bon on continue amara abelazar l'oshanou qu'est-ce qu'on a dit l'olirvot l'irvot quand elle s'assoit ou elle s'affaisse elle abîme elle détruit des choses en s'affaissant d'accord et ça a priori c'est un cas de keren parce que c'est pas ses habitudes c'est là attend amara abelazar l'oshanou elle a par khim gedolim qu'est-ce qu'elle n'a pas l'habitude de casser d'afka des ustensiles importants parce que quand elle boit des ustensiles importants elle ne va pas s'asseoir à côté des ustensiles importants aval par khim ketani ok s'asseoir à côté de petits ustensiles et donc les abîmer c'est ses habitudes donc si c'est ses habitudes ça rentre dans chêne de réguel ça sort de keren et ça rentre dans chêne de réguel rappelons-nous tout ce qui n'est pas habituel ça rentre dans la catégorie de keren et tout ce qui est habituel ça rentre si elle a un profit ça devient chêne si elle n'a pas de profit ça devient réguel d'accord et donc ici d'après Rabbi Lazare si c'est des petits parhim ok c'est ses habitudes peut-être j'ai une mishnah ou une brahita qui renforce les paroles de Rabbi Lazare qu'est-ce qu'elle marque dans la brahita ça veut dire quoi quand elle marche elle fait des nizakim ça fait le muad en marchant quand elle fait des nizakim ça fait le muad rappelons-nous que ces nizakim là ils peuvent être hayabim aussi dans reshut arabim parce que là-bas aussi on peut faire des nizakim que d'arca veleshaber de casser velemaek et ta'adam ou d'écraser un homme ou de casser ou d'écraser et ta'adam d'accord veeta veema ou des animaux veeta kilim ou des ustensiles et donc on a considéré que détruire les ustensiles c'est quoi c'est muad et que comment elle peut être muadée de casser les ustensiles que si elle cache des ustensiles petit alors peut-être c'est une mishnah qui va d'après Rabbi Lazare qui renforce les paroles de Rabbi Lazare peut-être elle cache ses ustensiles avec le côté de son corps pas qu'elle revette c'est pas qu'elle s'assoit sur des ustensiles et là en marchant elle peut arriver à écraser des gens ou à casser des ustensiles avec son corps et ça ça ressemble à régal béhémet donc ce n'est pas une prêve à Rabbi Lazare que lorsqu'elle revette lorsqu'elle s'assoit sur des petits ustensiles elle est chayévet et sur des grands ustensiles elle est kéren on n'a pas une prêve ici c'est un peu différemment à ma Rabbi Lazare l'autre est ma pachim ne me dit pas que d'avka dans pachim ça veut dire que ça s'appelle kéren ptoura ça s'appelle pas ça s'appelle kéren d'accord c'est pas ses habitudes mais que des pachim c'est son habitude de casser en s'assayant et là à fil ce Rabbi Lazare il va à l'encontre du Rabbi Lazare qu'on a dit avant l'inverse c'est un cas qui dit que même dans les pachim l'animal a l'habitude de s'asseoir et de détruire d'accord et sur ça on a dit métivé on a posé une question le maïk et pourtant il a marqué le maïk et le maïk et le maïk ici c'est le maïk et le maïk ça veut dire qu'il est moïdette et si il est moïdette comme Rabbi Lazare il a dit que c'est pas son habitude de s'asseoir et de détruire des ustensiles un petit à Rabbi Lazare ce n'est pas une question dit le maïk peut-être la Braïta elle parle et donc elle parle en marchant elle a poussé elle a fait tomber des ustensiles qu'elle a cassés et là ça peut être ses habitudes ça c'est la deuxième façon comment ils comprennent et on a qu'ils objectent de Braïta et de là ils arrivent à la réponse qu'on vient de dire maintenant quand on parle d'un côté il a marqué elle n'a pas l'habitude de s'asseoir et de détruire donc ça veut dire les maïk c'est écrasé donc écrasé ça veut dire avec son corps si c'est avec son corps ça veut dire que des fois elle peut détruire avec son corps et puis s'asseoir dessus ce n'est pas une stira pourquoi ? comme le Pachim Ktanim et le Pachim Ktanim elle a l'habitude parce que ça ne les dérange pas trop de s'asseoir dessus et de les casser Pachim Ktanim elle n'a pas l'habitude parce que ça ne les dérange pas de s'asseoir et donc elle ne les casse pas et donc il n'y a pas de stira entre l'olirbots qui veut dire que c'est Keren et la Braïta qui veut dire que les mohèdes sont pour des kilim parce que là-bas on parle de Pachim Ktanim maintenant on revient Azev et Hari on a dit le loup et le lion alors tout ça ce sont c'est quoi cet animal la Bardelas un autre type de nom maintenant c'est quoi ce Nafraza c'est Afa c'est Afa qu'est-ce que c'est Afa alors vous avez dit les Rishonim c'est le nom de Mithlaptim pour essayer de définir qu'est-ce que c'est exactement il y en a qui disent dans le nom de Rashi dans Sanhedrin il dit que c'est Poutrouyech il y en a qui disent c'est une forme de belette dans Tosfot il y en a qui disent que c'est un animal qui ressemble à un lion par son insolence qu'elle a l'habitude de tuer même les gens il y en a qui disent que c'est une allusion d'après Tifère d'Israël à un amère il y en a qui disent que ça ressemble à un serpent qui s'appelle donc bordelas plusieurs définitions possibles en tout cas Rabbi Yosef il dit c'est Afa Mithlaptim et l'agma pose la question Rabbi Yomé on met Afa Tzavua voilà pourtant Rabbi Yomé il dit même Tzavua mais Rabbi Yosef on met Afa Nahash même le serpent ma Rabbi Yosef Tzavua Zoh Afa et Rabbi Yosef il dit que Tzavua c'est justement le Afa et c'est Rabbi Yomé qui dit Afa Tzavua donc Afa Tzavua ça veut dire que c'est pas bordelas et si Rabbi Yosef il dit que Tzavua Zoh Afa et que Rabbi Yomé il a inclus Tzavua et que dans la musée il a marqué aussi Bardelas ça veut dire que Afa et Bardelas c'est pas la même chose on va pas se répéter deux fois Rabbi Yomé il n'a pas besoin de dire Afa Tzavua qui veut dire Bardelas qui veut dire Afa si c'est déjà écrit Bardelas dans la mishna et la vadaï qu'une couche là contre la Bioshef répondent au couche il y a Kambet Tzavua Zahar Kambet Tzavua Nekeva ça dépend à ce que c'est un Tzavua qui est masculin ou un Tzavua qui est féminin ça veut dire que si le féminin il peut avoir le nom de Bardelas aussi et si le masculin il peut avoir le nom de Tzavua pas de l'inverse le masculin il peut avoir le nom de Bardelas et le féminin il peut avoir le nom de Tzavua Tzavua comme c'est marqué là c'est un pourquoi Tzavua c'est quoi c'est un coloré coloré c'est quoi c'est un caméléon il change de forme de couleur le caméléon il change de forme souvent Tzavua c'est un Tzviou c'est quelqu'un qui n'est pas honnête qui ne montre pas sa vraie facette donc le Tzavua Zahar sa voix il est masculin il est masculin il est masculin pendant d'abord il est de Tzavua pendant sept ans il est de Tzavua après sept ans il devient une chauve-sourine après Atalef Atalef l'Akha Sheva Shamim Nasa Arpad après sept ans il devient il y a les chauve-souris et il y a ceux qui sucent le sang les vampires comment on parle les vampires parce que les vampires c'est les hommes mais qui ressemblent à des vampires c'est une sorte de Atalef une sorte de Atalef Arpad maintenant Arpad l'Akha après sept ans Nasa Kimouch et Kimouch après sept ans il devient Choch et Choch après sept ans il devient Shed donc c'est un animal que dans son évolution Bacoc devient Jelot c'est un Pokémon un Pokémon dans la colonne vertébrale après avoir alteré une personne au bout de sept ans ça devient un serpent dans l'Émilet et l'autre carave est maudite tout ce qui ne fait pas maudite comme il faut dans le cercueil au bout de sept ans sa colonne vertébrale devient comme la forme d'un serpent pourquoi ? il explique le Farsim parce que comment on doit faire maudite ? quand on fait maudite on se relève on se relève d'abord en levant la tête puis après en levant tout le buste comme fait le serpent on se relève comme le serpent comme il n'a jamais fait maudite il n'a pas été mécaillé avec cette mise-en-là de se lever comme un serpent pour être maudite dans le cercueil après sept ans sa colonne vertébrale aura la forme d'un serpent d'accord ? il est agave comment il a la forme de colonne vertébrale ? regardez bien au niveau de la nuque jusqu'à la queue de la colonne vertébrale ça fait une forme de serpent alors dans le cercueil on peut voir comme une forme de serpent qui a le droit par là-dessus à moins qu'il fait maudite comme il faut Amar non il est agave on aurait dû dire maudite toute la journée comme c'est pas possible de dire maudite toute la journée il l'a restauré dans l'armida en réalité en réalité normalement chaque instant de la vie on devrait dire maudite maudite comme c'est pas possible alors c'est pour ça qu'ils ont restauré maudite trois fois dans la journée non deux fois non trois fois et j'ajoute encore trois fois et cinq avec la Khazarot parce qu'on fait aussi parce qu'on fait aussi le moedite mais lequel moedite qu'il faut faire ça c'est le moedite dans la Khazarot maintenant dans la Khazarot non il y a des gens qui se lèvent dans la mida il faut le faire c'est de se relever comme un serpent même le serpent il rentre dans les cadres de moedite comment tu peux dire que Rabbi Lazar dit et pourtant on a enseigné si ce sont des animaux sauvages mais qui ont été grandis parmi les gens donc ont été ils ont été domptés il ne s'appelle pas et pour un que le serpent on ne peut jamais le dompter il est le moed tu n'as raison pas parce que je suis d'accord avec ce qu'on a dit avant et j'inclus aussi le serpent or Rabbi Lazar il pense que c'est possible d'avoir des animaux sauvages comme de les lions etc mais domptés et s'ils sont domptés ils ne sont pas moadim ils sont témim donc comment tu m'as dit Afanakhash c'est pour ça qu'on lève le mot Af et crie Nachash que Rabbi Lazar il est d'accord que sur le serpent que lui on ne peut jamais le dompter mais les autres animaux s'ils ont été domptés alors ils n'ont pas un digne de moade c'est-à-dire donc rectification au niveau de la vérité Amar Shmuel Amar Shmuel est dit là on va rentrer comment quand est-ce quand un lion il dévore un mouton ou même un être humain quelle est son habitude son habitude c'est de dévorer vivant l'animal ou d'abord de tuer l'animal et après le manger après le dévorer d'accord donc si on dit Daras c'est d'abord c'est que le mot Daras veut dire il dévore vivant Taraphe il le tue il le tue il le tue et après il le mange retenez-le parce qu'on va jouer avec ces deux mots-là tout le long de l'agmara ici donc il dit Shmuel ça c'est un digne au nom du Shmuel retenez que son nom Shmuel Harry Birchotarabim Daras ve'achal patour Harry Birchotarabim s'il a été dorès donc ça veut dire il mange il a dévoré vivant un animal qu'il a mangé il est patour pourquoi ? parce que ça s'appelle son habitude si c'est son habitude c'est chêne et chêne Birchotarabim patour bien entendu on parle d'un lion privé pas d'un lion sauvage lion sauvage il n'y a pas à dire patour on n'a rien à faire qui va payer à sa place et on parle qu'il a un propriétaire d'accord ? et donc s'il a dévoré vivant l'animal il est patour taraf ve'achal chayab s'il a d'abord tué l'animal et après il a consommé l'animal il est chayab parce que c'est pas son habitude et que pas c'est pas c'est pas son habitude ça devient keren et keren et donc le propriétaire du lion devra payer chatinez maintenant il explique la gmara daraj ve'achal patour pokan kevan de okhe le midrass parce que c'est son habitude de manger comme ça de manger sa proie vivante ve'a ve'lek mouch akhla perot ve'irakot c'est comme si la mouch perot ve'irakot ve'lek chen gachout arabim c'est un chen gachout arabim et patour taraf s'il a d'abord tué et après consommer la vokheu c'est pas son habitude donc c'est keren donc la t'ye keren hayab et fa'chot chatinez le maire veut dire les mémras de trefa la vokheu qui veut me dire que le lion il n'a pas l'habitude de tuer d'attendre qu'elle meure pour après le manger ve'akti mais pourtant c'est marqué arié toref badé gurotav un lion il est toref donc c'est quoi toref on a dit il tue badé et après il mange badé gurotav avec ses ses lionceaux gurotav avec ses lionceaux donc il est toref non bijhvil gurotav pas badé avec ses gurotav il faut que tu traduis badé ici pour ses lionceaux donc lui en réalité il peut la manger vivante mais des fois il le tue pas pour ce qu'il veut manger il peut manger avec eux pas parce qu'il veut manger c'est parce qu'il veut donner ça à ses lionceaux maintenant gurotav umekhanek le babotav il tue pour l'avotav c'est les vias les vias c'est les lionnes donc il les étrangle pour les lionnes c'est quoi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il mange avec la lionne en essayant de l'étrangler en même temps non bijhvil les viotav pour ces lionnes il les étrangle mais pas que le babé lui il mange vivant mais en réalité il peut les tuer pour ces lionnes mais il m'a les terrefs horaf il remplit ces trous plein de terrefs plein d'animaux morts terrefs on a dit qu'ils sont morts répondant bijhvil les trouves pour pouvoir donner à ses enfants par la suite et pourtant il y a marqué ces maisons ces demeures sont pleins de terrefs sont pleins de charol donc ça veut dire qu'il les tue pour les manger non bijhvil pour ces maisons pour ces maisons ça veut dire pour pouvoir manger plus tard on peut pouvoir en donner à ses lionceaux de quoi manger donc on peut toujours rester avec le concept avec le principe qu'un lion son habitude c'est de manger sa proie vivante mais s'il la tue et après il la mange c'est chez lui qui est d'arkaï si on a vu qu'il a fait des cas comme ça c'est qu'il a fait ça pour ses lionceaux il a fait ça pour faire de la réserve il a fait ça pour ses lionnes il a fait ça pour d'autres raisons mais lui en vérité il dévore il mange tout de suite la gémorée dit ok c'est d'abord tuer donc ça veut dire que d'abord la chaya c'est un animal sauvage un animal sauvage ça inclut a priori aussi le lion d'accord il y a marqué tarfa et après il y a marqué ve'akhlabasa et après elle mange et comme c'est mes chalem les ex chalem ça veut dire que c'est son derrière de manger parce qu'on a dit que chen il faut que ce soit son habitude donc ça veut dire qu'une chaya son habitude c'est de tuer et d'après manger et ça inclut aussi les lions d'accord ici quand on parle tarfa lehaniach elle a été torré pour mettre de côté pour faire une réserve elle avait pas faim en vérité mais elle a préféré de la tuer pour pouvoir réserver garder ça pour plus tard comment tu peux dire une chose pareille comment il y a marqué tarfa ve'akhla il n'y a pas marqué tarfa ve'akhla donc tu vois qu'elle a dévoré elle a tué pour manger donc tu vois que c'est son habitude non 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 on parle ici d'un catrice particulier d'abord elle a tué pour garder et après elle a changé d'avis et après elle a décidé de le manger comment tu sais que c'était sa pensée comme ça c'est pas le délire pour la khaya c'est pas le délire de faire ça de donner d'avis bon je vais faire ça c'est pas le délire c'est pas courant mais naya dana d'où on sait que d'abord d'où on sait que c'était ça c'est Kavana qu'on ne se posait pas il y avait pensé l'anima et en plus c'est Shmuel Nami parce que Shmuel lui-même Shmuel qui s'y avait dit c'est lui qui avait dit la différence entre Daras et Taraf c'est lui qui a fait cette différence là mais Shmuel Nami peut-être peut-être c'est dans ce cas là qu'il a parlé lui aussi qu'il a changé d'avis peut-être pour Shmuel on parle dans un cas où il a changé d'avis dans la Mishnah on a écrit les deux extrêmes quand on dit Tarfav et Akhla c'est les deux cas qu'on a voulu présenter dans la Mishnah chez Tarfav et Akhla que par exemple elle a tué pour laisser ou Darfav et Akhla où qu'elle a tué elle a dévoré vivant son animal et elle a consommé c'est que dans la Mishnah il ne faut pas comprendre Tarfav et Akhla un seul cas ces deux cas là-bas exprimés Tarfav pour laisser Ve Akhla ça c'est Daras Ve Akhla quand je dis le mot Daras Ve Akhla ilu kevyechol et on résout le problème comme ça et là on paye Rabina Almar qui est Amar Shmuel Ben Are Tarbut Rabina dit non 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 Shmuel il parle d'un lion qui est d'Opte Ben Ali Ba de Rabi Lazar et suivant d'après Rabi Lazar qui dit qu'un lion d'Opte c'est pas son habitude que c'est pas son habitude d'accord donc ça veut dire que quand on dit Tarfav Ben Amah Ben Akhla c'est pas son habitude parce que c'est pas on parle d'un lion ici qui est dompté c'est ça qu'il a parlé Shmuel Yahya Philou Daras si tu parles d'un lion dompté donc ça veut dire que Shmuel même dans le cas de Daras qu'est-ce que tu vas te dire c'est pas son habitude d'accord puisqu'on a dit qu'il est dompté donc il est dompté c'est qu'il n'a pas l'habitude de manger un animal vivant non plus il n'a pas l'habitude de le dévorer vivant alors pourquoi Shmuel il a dit Daras tu es patour et Taraf tu es chayab d'arishot arabi Ari est d'après toi c'est pas son habitude même Daras alors il a dit Daras même si il n'a été d'or parce qu'on parle d'un animal dompté il faut dire que les paroles des rabbinats ne se rapportent pas sur les paroles de Shmuel ça veut dire qu'on parle de Ari Tarbut c'est pas de ça non et là il a parlé de la Braïta quand elle a parlé là qu'on a ramené elle parlait d'un lion metourba d'un lion de rabbi lézard que ce n'est pas son habitude d'être mesique de manger si c'est comme ça il aurait dû payer aussi on parle dans un cas elle a déjà fait ça l'erreur trois fois si c'est comme ça si on dit qu'on parle d'un lion le tourbat et qu'elle a fait trois fois alors pourquoi on l'a enseigné parmi les chênes parmi les chênes qu'est-ce qu'on a dit que le lion et tout ça c'est une chêne comme ça on a voulu le faire pourquoi tu as fait entrer dans le cas de chênes tu aurais dû le faire entrer dans le dîle de chênes pendant le dîle de chênes tu n'aurais pas dû le faire entrer dans le dîle de chôramouad standard et là qu'est-ce qu'il a voulu exactement dire en disant qu'on parle d'un animal de targou dans la braïta au nom de rabbi lézard puisque théoriquement ça ne marche pas trop parce qu'on l'a mis dans le cas de chênes alors que si c'est le tourbat alors tout ce qu'il fait ça devient chênes puisque ce n'est pas son habitude donc on aurait dû mettre dans le tour d'eau de chênes et pas dans le tour d'eau dans le tour d'eau de chênes et pas dans le tour d'eau de chênes jusqu'à là la soudia nouvelle michelin maintenant ma bentam et moad quelle est la différence entre tam et moad d'accord c'est un tam michelin pratinezèque migufo le rappeur m'a déjà dit ça un tam d'abord il paye la moitié du nésèque et la moitié du nésèque il paye de la valeur du masique ça veut dire que si le taureau il vaut 500 shekel qui a encorné un autre taureau qui vaut 1000 shekel le khati nésèque c'est 500 shekel je prends le taureau qui est encorné je prends le 500 shekel du taureau qui est encorné mais si maintenant le nésèque il est le taureau qui a été encorné il a 1500 shekel donc le khati nésèque c'est 750 shekel de combien on va faire se rembourser que de 500 shekel parce que le remboursement d'un taureau tam qui encorné est jusqu'à la valeur du taureau pas plus migufo c'est pas marco comme ça c'est marqué ici ne sera-t-il nésèque migufo non pas nésèque ou nésèque on partait ou du magique ou du nésèque non non sur ça non sur nésèque tam chati nésèque migufo non par contre on a vu que mahluk est rabitak fondé rabbanan qu'on a vu auparavant que keren donc un taureau qui encorné choutan isaq est-ce qu'il paye nésèque chalem ou khati nésèque là c'est rabitak fondé là je suis d'accord avec toi alors maintenant par contre mouad sile mouad mè chalem nésèque chalem minha aliyah aliyah ça veut dire du top ça veut dire le meilleur de tes terrains par exemple le mieux de tes biens ça veut dire comme je l'ai dit un terrain si tu as de l'argent de l'argent si tu n'as pas d'argent tu dois donner un terrain comme tous les mazikiyim tous les mazikiyim et maintenant on va rentrer dans des psukim d'accord qui vont dire ils vont utiliser le mot aliyah ils vont expliquer la même chose il y a marqué dans cheskiyahu va yishkav cheskiyahu imavutav va yikveru bema'ala kivre ben david c'est quoi bema'ala kivre ben david dans le meilleur des 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 caveaux de de david il a été enterré avec les meilleurs de la famille de david il a été enterré à côté david des shlomo d'accord parce que la famille de david allait vendre mais il y a plusieurs il y a marqué son père qui était un rachat qui était avant 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 kheskiyahu imavutav quand on enterre kheskiyahu imavutav on n'a pas enterré à côté son père on l'a enterré donc il y aurait à côté david des shlomo c'est que ça veut dire bema'ala bema'ala ça veut dire les meilleurs de même ça c'est marqué avec le roi le roi Assa si je ne me trompe pas bema'ala bema'ala asher karalo beir david il l'a donc enterré dans le caveau qu'il a creusé dans la ville de david bema'ala bema'ala asher bema'ala 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 et ils ont mis ils l'ont mis avec malé be-samim plein d'encens be-samim et il y a marqué be-samim may be-samim be-samim que veut dire on l'a enterré avec des be-samim et des amim alors on l'a enterré avec plusieurs sortes d'encens on a enterré le roi Assa c'est des be-samim qui servent des encens de très bonne qualité que tout celui qui le sent ça lui donne envie d'être avec une femme donc c'est des encens afrodisac qui donnent envie à la personne d'avoir des rapports avec une femme et donc la différence entre Abilazar et Shmuel c'est est-ce qu'ils ont mis des encens de qualité ou ils ont mis plusieurs sortes d'encens avec le quai vert avec le tombeau de Assa avec la mita de Assa après l'agma'ala continue on va voir ici un petit peu une comparaison un petit peu entre Yirmiya et Moshe Rabbein il y a trois points communs entre Yirmiya et Moshe Rabbein le premier point commun c'est les deux en prophétisé pendant 40 ans d'accord deuxième point commun c'est que les deux ne se sont pas mariés ont été mariés ont été divorcés pour qu'à et le troisième point commun c'est ce qu'on va dire là maintenant entre Moshe et Yirmiya qui dit comme ça Kikaru Shukha alors le Rabbein est-ce qu'on est divorcés c'est pour ça pour parler de tout le monde directement lui il a dit non il a dit tant que la galoute elle est béchrina tant que la galoute parce qu'il n'y a pas de névois aujourd'hui pourquoi lui il dit tant que la galoute elle est béchrina moi aussi je suis bégaloute tant que la chrina elle est bégaloute tant que la chrina elle est bégaloute tant que la galoute la chrina elle est bégaloute tant que la chrina elle est bégaloute alors moi aussi je suis bégaloute quoi galoute je suis en dehors de la maison c'est ça qu'il s'est dit dès que la chrina elle revient moi je me marie dès que la doula elle se dévoile moi je suis prêt à revenir il a des enfants il a des enfants d'accord maintenant il l'a amené devant je ne sais pas quel rab pour son père il l'avait amené il a dit c'est bésiné on le dit à ma chose quand il a commencé assez jeune c'est ça le truc on ne sait pas qu'il a commencé maintenant donc c'était un petit peu choquant au départ je ne sais plus quel rab dans la doule il a dit dans ce bécèdeur il a l'air ils ont fait un creux pour m'attraper ils m'ont mis des embûches les rabis à mes pieds c'est quoi les embûches ils ont dit cet homme-là ça fait 40 ans qu'il n'est pas qu'il n'est pas avec une femme donc qu'elle n'est pas qu'il voit des prostituées donc ils ont voulu qu'Abir Chol salir son nom en faisant sortir des bruits que Yirmiya ou Anabi partaient avec des prostituées le rabi Shmuel il a dit qu'Ama ils ont douté de lui qu'il était avec une chétiche et ces deux chachadotes-là Moshe Rabbeinu les aïe aussi donc on a douté que Moshe Rabbeinu il était avec des chétich et on a douté qu'il était avec des femmes donc le même missionnaire enfin le même la vie de Moshe on la retrouve